Mes chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des classifications pronostiques de la LLC. Deux classifications ont été largement utilisées dans la LLC. La première est la classification de Ray, publiée dans la revue « Blood » en 1975. Cette classification est largement utilisée en Amérique, surtout aux États-Unis. La deuxième a été développée par un Français, Jacques-Louis Binet, et publiée dans la revue « Cancer » en 1990. Cette classification est largement utilisée en Europe. Et selon la classification de Ray, le stade 0 correspond à une infricytose isolée, son organe monégalie, et avec un hémogramme normal. Un stade 1 correspond à une lymphocytose avec des lymphadénopathies. Un stade 2 correspond à une lymphocytose avec une rate ou un foie augmenté de volume. Un stade 3 correspond à une lymphocytose avec une anémie, c'est-à-dire un taux d'hémoglobine inférieur à 11 grammes par dix-litres. Et un stade 4, une lymphocytose avec une thrombochymie, correspondant à un taux de plaquettes inférieur à 100 000 par mètre cube. La classification de Binet permet de classer le patient en seulement trois stades. Le stade A correspond à une LLC avec moins de trois gères lymphoïdes à tête. Le stade B correspond à au moins trois gères lymphoïdes à tête. Et le stade C correspond à un taux d'hémoglobine inférieur à 10 grammes par dix-litres et ou un taux de plaquettes inférieur à 100 000 par millimètre cube. La classification de Binet est toujours utilisée, vu sa simplicité et sa prédiction pour le pronostic de la maladie. Vu que les patients classés en stade A ont une survie de plus de dix ans, les patients placés en stade B ont une survie d'environ cinq ans, alors que la survie des patients stade C ne dépasse pas les deux ans. Je rappelle que les aires lymphoïdes comptabilisées dans la classification de Binet ne sont pas les mêmes que ceux utilisés dans la classification anargore du lymphome de Hodgkin. Vu que dans la LLC, les adénopathies sont bilatérales et symétriques. Et donc la première aire d'influide comptabilisée est la région cervicale. La deuxième aire, elle est axillaire et médiastinale. Troisième aire ganglionnaire, elle est inguinal et clurale. L'atteinte de foie est la quatrième aire et la cinquième aire. Je vous laisse dans la boîte de description un lien vers tout un cours sur la LL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...